Clôture samedi à Matadi dans la province du Congo central de l'atelier sur les genres et la gouvernance, professionnalisation du leadership féminin organisé par les conseils présidentiels d'éveil stratégique en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Cet atelier qui avait rassemblé plusieurs femmes leaders réunies au sein du cadre des concertations de la femme congolaise avait pour objectif de mettre en place les mécanismes citoyens des suivis des engagements du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Lancé le lundi 20 juin par les maires de Matadi, Patsinzou Zomakengedi, ses assises de trois jours ont réuni les femmes leaders de la société civile réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Kafka en sigle venu de cinq provinces du pays, à savoir Kinshasa, Maindombe, Kwango, Kulu et le Congo central dans le but de mettre en place des mécanismes citoyens des suivis des engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, par les gouvernements. Présent à la cérémonie de clôture de cet atelier sur les genres et la gouvernance, professionnalisation de l'udership féminin, le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bando Nonguidi, a dans son adresse à l'assistance exprimé ses sentiments de gratitude au président de la République et a invité les femmes leaders à incarner sa vision. Premièrement, je vais vous avouer que c'est un plaisir pour moi que ma première intervention publique en tant que gouverneur de province soit sur le thème du genre et de la bonne gouvernance. Ceux qui, je pense sincèrement, sont des vrais piliers pour un développement durable. Donc c'est avec plaisir que je prends part à ces assises. De prime abord, je voudrais exprimer mes sentiments de gratitude à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Je lui rends hommage et je vous invite à vous inspirer de sa vision pour la transformation durable Congo. Le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bando Nonguidi, s'est par ailleurs enlégé à fournir des efforts pour que la composition de son gouvernement provincial prouve qu'il est effectivement orienté vers le genre. Affirmer aux participants et aux participants que nous ferons un effort pour que la composition de notre gouvernement prouve que nous sommes effectivement genre orienté. Très satisfait de la présence du numéro 1 de la province, 48 heures seulement après sa prise de fonction au sommet du Congo central, la coordonnatrice adjointe du conseil présidentiel de faits stratégiques, madame Judith Souminois, a encouragé les participantes à cet atelier à travailler ensemble pour accompagner les présidents de la République dans la concrétisation de sa vision. Je pense qu'après avoir entendu que ce soit la synthèse du rapport, madame Evelyne Bata de CAFCO ainsi que madame Anastasie Mazanga du PNUD, je ne vais pas revenir sur tout le déroulé de l'atelier, mais je voudrais d'abord remercier monsieur le gouverneur qui vient à peine d'entrer en fonction et qui a pris de son temps pour se joindre à nous et pouvoir clôturer cet atelier. Présente à cet atelier, maître Chérine Lozaïssou, l'une des femmes leaders du Congo central, a apprécié à sa juste valeur cette initiative. La population doit savoir qu'il y a un conseil présidentiel d'éveil stratégique, c'est-à-dire un mécanisme qui a été mis en place pour surveiller la concrétisation des engagements pris par le chef de l'État. Et c'est important pour nous en tant que société civile d'être en mesure de surveiller que tous les engagements que le chef de l'État prend puissent aboutir à leur matérialisation. Après la ville de Matadi, chef-l'éduquant au central, cet atelier se tiendra dans 16 autres provinces grâce à l'appui financier du programme des Nations Unies pour le Développement, puni d'un sigle et aussi ça.